bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du coin des débutants et on se retrouve aujourd'hui pour parler des cavaliers alors les cavaliers on en a deux donc comme les fous de chez les blancs et de chez les noirs qu'on placera toujours comme ici en b1 et en g1 pour les blancs et en b8 et en g8 pour les noirs au niveau du déplacement le cavalier c'est vraiment la pièce qui a le déplacement le plus atypique et complexe parce que un cavalier se déplace toujours de trois cases mais en formant la lettre l majuscule donc je m'explique on va par exemple prendre ce cavalier en b1 donc on avance de trois cases tout en sachant que la case de départ sur laquelle est notre cavalier ne rentre pas dans le compte des trois cases on commence à compter la première case où le cavalier bouge donc on vraiment pas la case de départ donc par exemple une deux et trois donc là on voit bien que on a le la lettre l majuscule ça peut être un l dans tous les sens il n'est pas obligé d'être dans le bon sens mais il faut que ça fasse vraiment la lettre l tout en sachant que le cavalier dès qu'il va se déplacer va changer de couleur de cases donc là on voit que notre cavalier il est sur une case claire en bougeant il va forcément atterrir sur une case foncée si vous bougez votre cavalier et qu'il atterrisse sur la même couleur de cases que sa case initiale où il était juste avant c'est que vous êtes trompé dans le déplacement le cavalier quand il se déplace change de couleur de cases et change logiquement de colonnes et de rangées le cavalier a également le droit de sauter par dessus les pièces et les pions que ce soit ceux et celles de son camp ou de son adversaire le cavalier c'est un cheval donc il en jambe par contre quand il saute par dessus les pièces ou les pions il ne les mange pas il mange vraiment uniquement sur la case où il atterrit donc on peut encore dépasser notre cavalier autre part donc toujours notre cavalier b1 maintenant qu'on sait que le cavalier peut sauter par dessus des pièces et les pions on voit que notre cavalier peut atterrir sur la case a3 on voit une deux et on tourne pour former le l donc on voit qu'on a elle à l'envers mais elle quand même par contre le cavalier n'a pas accès à cette case sur la case c3 il y a déjà un pion donc le cavalier n'a pas le droit d'y aller mais si la case était libre le cavalier pouvait tout à fait y aller une deux et la troisième case donc ça fait toujours notre l le cavalier puis y aller sans problème donc le cavalier recule également il va vraiment dans tous les sens sur les côtés vers le haut donc on va bouger un peu nos cavaliers pour montrer un exemple je vais amener mon cavalier ici en d2 donc on voit bien hop le l on va mettre le cavalier noir ici en c6 donc on voit qu'on a toujours le l 1 1 2 3 les trois cas en forme la lettre elle on va venir sortir notre cavalier ici en f3 toujours les trois cases voilà un cavalier ici et là le cavalier blanc va pouvoir venir manger le pion qui en g5 donc on voit bien toujours les trois cases on a mangé le pion là au prochain coup notre cavalier ici en g5 à le choix il peut manger trois pions différents soit le pion h7 soit toujours en montant de deux cases et en allant sur la gauche le pion f7 mais également le pion e6 alors le pion e6 c'est la moins bonne idée parce que le pion e6 est défendu par le pion f7 donc si le cavalier prend le pion eh ben le pion va reprendre le cavalier par contre ces deux pions donc f7 et h7 ne sont pas défendus et dans ce cas là le cavalier blanc pourra les prendre au prochain coup alors voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a été instructive et n'hésitez pas à aller voir les autres 1 1 1 1 1 1